Les balados jeunesse, espace pour la vie. Bienvenue chez AstroBien, agence de voyage intergalactique. Un balado du planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour à tous, petits et grands. Que diriez-vous de faire un saut dans l'espace, d'aller briller avec les étoiles? Vous pourrez saluer les astronomes qui vous regardent depuis la Terre à travers leur télescope perceur de mystères. Ça fait rêver, hein? Mais tout d'abord, allons faire un tour du côté de Montréal, dans un quartier charmant qui attire de nombreux touristes adeptes des réseaux sociaux, qui s'amusent à tout photographier autour d'eux. Michel Vadbancœur, fondateur de l'agence de voyage AstroBien, qui vend des séjours à petit prix dans l'espace, est très joyeux à l'idée d'accueillir son neveu Naoto, 18 ans, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, car il a grandi au Japon. Ah, Naoto! Je suis tellement content de te voir! Excuse-moi, mon oncle. Je suis en train de faire un story sur InstaTalkbook. Je termine et je suis à toi. Ah, euh, oui, d'accord. J'ai rien compris, mais Tawin. Tawin! Donc, continuez à me suivre, parce que je suis sur un gros projet et je vous réserve la surprise. Restez à l'affût. C'est bon, c'est fini. Gros projet? Comme c'est excitant! Quel gros projet? Ouais. Un truc énorme qui va me rapporter plein d'influence suiveurs. Je suis très content de te voir, mon oncle. Wow! C'est coolie-cool. Mais parle-moi de toi. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu fais quoi en ce moment? Ah, ben, je suis un influenceur. C'est ça mon travail. J'ai 2 millions d'abonnés sur InstaTalkbook, mais il m'en faut plus. Et c'est ça mon projet. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ah! Et tu veux visiter une planète! Euh, une planète? Non, non, non. Les planètes, c'est dépassé depuis longtemps, là. Moi, il faut que j'aille prendre des photos dans une nébuleuse. C'est grandiose. C'est beau. Imagine les millions de gemmes! Une nébuleuse? Mais j'ai pas de voyage prévu dans les nébuleuses. Une nébuleuse, c'est un grand nuage de gaz diffus, de plasma et de poussière interstellaire. C'est très compliqué d'aller visiter ça. Où t'as trouvé une idée pareille? Ben, j'ai fait des recherches. Et les couleurs sont tellement magnifiques qu'elles n'ont pas besoin de filtres. Je veux être le premier influenceur avec un arrière-plan de nébuleuse sur ma photo de profil. Ça va faire de moi une légende. Mais attends! J'ai plein d'autres choses à te proposer. Regarde! J'ai envoyé une famille dans le système de Trappes-1. Ils ont adoré. J'ai aussi eu de très bons retours de mes clients sur Uranus et Vénus. Tu veux voir des photos de leur voyage? Tu sais quoi? Je crois que tu ne connais pas bien les nébuleuses. Et c'est pour ça que tu as peur de m'envoyer là-bas. Ben, bien sûr que non! Je connais très bien les nébuleuses. Comme par exemple la nébuleuse de la girafe, la nébuleuse de la casserole... Non, de la poêle à frire! Ah oui, j'adore! Elle, elle est vraiment belle! Bon, tu n'as aucune idée de ce que c'est une nébuleuse. Il faut remédier à ça. Et les nébuleuses les plus connues sont celles du crabe, du papillon et de la tarantule. Suis-moi! Mais oui, je le savais, là! Naoto, qu'est-ce que tu fais avec cette fusée? Descends de là tout de suite! Je te disais! Naoto, fais ça! Ben, on y va ensemble! Allez, embarque! Je sais comment ça fonctionne, là. J'ai regardé un tuto sur l'Internet. Non, mais non, non, non! On ne va nulle part! Puis tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait décoller une fusée, là. D'abord, il faut faire ça, là. Ceci, là. On met ça là. Ceci, là. Peut-être fermer la porte, ça serait bon. Ah, et là, la clé! Et où sont les clés? Et ce bouton-là, c'est pour le décollage? Oui, mais n'appuie surtout pas! Et c'est parti! Direction Nébuleuse! Non! Non, non, non! C'est pas vrai! Mais pourquoi t'appuies sur le bouton? Je fais ça pour toi, mon oncle. Tu envoies plein de gens dans l'espace, mais tu n'y vas jamais. Il faut vivre. Tu vas voir, les Nébuleuses, c'est fantastique. Mais je te le répète encore une fois, je connais très, très bien les Nébuleuses, mais je préfère les planètes, c'est tout. Ah! Voilà déjà la première Nébuleuse que je voulais voir. Celle du crabe! Wow! Euh, oui, oui, c'est vrai que c'est joli. Les couleurs sont intéressantes, il faut avouer, surtout ce gaz bleuté avec ses filaments rouges et dorés. En fait, on dirait un peu une éponge. Euh, une éponge? T'as pas mieux comme comparaison? C'est quand même plus un bijou qu'une éponge. Ouais, ben, si tu veux. Ah! Regarde au centre de la Nébuleuse, c'est quoi? Mais je sais ce que c'est, hein, mais c'est pour te tester, toi. Ha! Ha! Mais oui, bien sûr. Ça, mon oncle, c'est l'étoile à neutrons de la Nébuleuse du crabe, un pulsar. Le reste d'une ancienne étoile. Car cette Nébuleuse est composée des restes d'une supernova. Comme tu le sais, mon oncle, une supernova, c'est l'explosion d'une étoile massive qui peut faire huit à dix fois la masse de notre Soleil. L'explosion d'une étoile massive? Mais c'est très dangereux, ça. Ah, mais ne t'en fais pas. Elle a eu lieu il y a longtemps. Ce qui est fou, par exemple, c'est qu'une petite cuillère à soupe de cette étoile à neutrons a la même masse que la Terre. Fascinant. Je veux dire, mais oui, mais oui, je connais, franchement. Ah, c'est bien, ça. Tu as raison, mon neveu. Par contre, elle tourne vraiment très vite sur elle-même. Cette étoile, ça me donne le tourner. Ouais, d'après ce que je viens de lire sur le site de la NASA, il semblerait que... Mais attends, tu as accès à Internet ici, là, dans l'espace? Ouais, ouais. Ouais, j'ai un super forfait. Donc, elle tourne sur elle-même plusieurs dizaines de tours par seconde et émet un fort rayonnement électromagnétique à partir de ses pôles. Tu veux bien faire une photo de moi? Ça serait plus sympa qu'un selfie. Euh, oui, mais attends, là, je veux pas prendre de photos maintenant. Il y a des trucs qui gâchent le paysage. De quoi? Oh, mais oui, là, prends la photo. Ce sont des écharpes de gaz qui vont se disperser dans le milieu interstellaire. Ah, d'accord. Euh, je savais. Bon, c'est bon, on peut rentrer maintenant? Non, non, non. Direction la nébuleuse du papillon. La voilà! Dis donc, elle est rapide, cette fusée. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Oh, que c'est beau. Mais elle est vraiment en forme de papillon. C'est trop cute. Oui, oui. Ou d'un sablier. Les photos vont être incroyables. Mais ça aussi, tu le savais déjà, n'est-ce pas? Ben, bien sûr. Et cette forme est évidemment due à... Un haut... Oui. Au disque équatorial, particulièrement dense qui l'entoure. Composé de gaz et de poussière. Et tu allais certainement dire que la couleur rouge de la nébuleuse vient de l'hydrogène ionisé. Oui, mais ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Et je crois vraiment qu'il faudrait rentrer là. Tu trouves pas qu'il fait un peu chaud? Ben, c'est normal. Après tout, les nébuleuses, comme celle du crabe et du papillon, trouvent leurs origines dans la surchauffe du cœur d'une étoile à la fin de sa vie. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à gonfler. 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 Comme après une bonne poutine, oui. Mais, contrairement à la nébuleuse du crabe, qui résulte de l'explosion d'une étoile, boum! Celle au cœur de la nébuleuse du papillon a gonflé jusqu'à s'évanouir lentement dans l'espace. Pfiou! On fait la photo? Eh où, mon oncle? T'es dans l'une? Euh, non. Dans le papillon, plutôt. Ah, bon. J'avoue que c'était pas mon meilleur jeu de mots, mais qu'est-ce que c'est beau, hein? Y'a de quoi être rêveur, ici. Ouais. Mais le seul truc qui me dérange un peu avec la nébuleuse du papillon, c'est qu'elle est le résultat de l'explosion d'une étoile moyenne. Et le mot « moyenne », en hashtag, c'est pas terrible. Alors que « supernova », c'est franchement mieux. Mais ne dis pas de bêtises comme ça, enfin. Elle est magnifique, cette nébuleuse. Impossible que quelque chose la dépasse en termes de beauté. Ne bouge pas, souris et dis fromage. Attends, attends. Attends de voir la nébuleuse de la torrentule. Ça va définitivement te séduire. Ah, mais regarde ce papillon. Ah, j'suis trop triste de le quitter. Ah, et la lumière blanche de son centre, t'as vu? Plus on éloigne le regard vers les ailes, plus les couleurs rougissent. Et on distingue mieux les volutes de gaz. T'es sûr de vouloir aller ailleurs? Fais-moi confiance. Ah, nous y voici! Mon oncle! Mon oncle, ça va? Tu ne dis rien pour une fois? Chut. Je suis sans mots. C'est la plus belle et gigantesque chose que j'ai vue dans ma vie. Ha, ha, ha! Je te l'avais dit. Voici la nébuleuse de la torrentule. Enfin, bien, une partie. C'est une pouponnière d'étoiles, là où elles naissent. Ha, ha! Ces régions sont gigantesques, de plusieurs centaines ou milliers d'années-lumière. C'est la plus grande nébuleuse connue et le taux de formation d'étoiles y est plus élevé que n'importe où dans notre galaxie. Je ne pouvais pas passer à côté. Ça brille de partout. Regarde les couleurs. Il y a des couleurs qui n'existent même pas sur Terre. T'as vu ce bleu éclatant? Ah oui, oui. C'est normal. Les étoiles nouvellement formées ont différentes couleurs, mais on voit surtout les plus grosses et brillantes. Elles éclairent le gaz et la poussière autour d'elles, ce qui donne ces douces couleurs comme le rose là-bas. Ah oui. Ce rose est magnifique. Oui, oui. C'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Elle sera parfaite pour mes photos. C'est là que naissent les étoiles. Et c'est là aussi que je naîtrais en tant que star. Ah, comme c'est adorable. J'ai l'impression d'être dans une maternité. J'aurais dû amener des fleurs. Bien, les étoiles ne naissent pas exactement comme nous, mon oncle. Ce sont de gigantesques nuages de gaz et de poussières qui s'effondrent sur eux-mêmes, puis qui forment de nouvelles étoiles par centaines, voire par milliers. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Non, je recule un peu pour mieux voir les voiles de gaz si légers. Il faut s'en tenir à distance pour qu'elles se détachent sur l'arrière-plan du ciel noir. Bon. Je t'avoue, Naoto, peut-être que j'ai un peu exagéré mes connaissances sur les nébuleuses. Ah, tu sais, il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir. Oui, t'as raison. Mais où as-tu appris à être aussi sage, Naoto? Peut-être d'un grand-oncle? Ah, c'est juste des trucs que j'ai lus dans un livre de développement personnel. Ah, d'accord. On prend un selfie à deux? Avec plaisir. Oh, non. Quoi? Je viens de voir sur mon cellulaire, deux autres influenceurs viennent de partager des photos de nébuleuses sur Insta Talkbook. Ça n'a plus aucun intérêt. Mais c'est terrible! Oh, non, non. T'en fais pas, là. C'est l'Internet, là. Tout va très vite. Et puis, j'ai une belle photo avec toi. C'est le principal. Allez, on retourne sur Terre. Oh, ben... Si ça te dérange pas, là, je préférerais rester encore un peu ici, moi. Aïe, mononcle, ça me tenterait de travailler avec toi. T'en penses quoi? Mais oui! Ça me ferait trop plaisir! On pourrait faire des aventures ensemble, on pourrait... Ah, imagine! Toi, tu pourrais t'occuper des clients, et moi, tu restes! Mais c'est sûr que le service à la clientèle, c'est pas toujours facile, hein? Ah, des fois, les clients, il faut les embarquer de force dans la fusée. Mais au moins, ils reviennent pas tous. Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille, pour Espace pour la vie. Texte Reda Saoui et Léo Arte Voix François Bernier, Elkan Atalbi et Luca Diteco Réalisation La Puce à l'oreille et les Studios Bakery Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !